Nous allons voir comment ajouter des sous-titres à votre vidéo. La première chose à faire avant même de commencer votre montage, c'est d'aller dans les préférences du logiciel, ici, l'onglet Utilisateur, et Montage. Ici, vous réglez le timecode de départ de vos timelines. Par défaut, dans DaVinci, il commence à 1h00. Or, il faut absolument le régler à 0h00, vous verrez plus tard pourquoi. Si jamais vous avez oublié de faire ça au tout début, et que vous avez déjà commencé le montage, voire même si vous l'avez fini, vous avez toujours la possibilité plus tard de faire un clic droit sur votre timeline dans le chutier, et ici, timecode de départ, et de le régler sur 0h00, 0min, 0s00, 0images. En théorie, ça ne devrait pas poser de problème. J'insiste sur le « en théorie », parce que vous avez toujours un risque que ça décale certains éléments, si vous avez une timeline complexe, alors il vaut mieux éviter de prendre ce risque, et penser à changer le timecode avant de commencer le montage pour être tranquille. Pour créer des sous-titres, c'est très simple. Dans la partie des pistes vidéo, ici, je fais un clic droit, et je clique sur « Ajouter une piste de sous-titres ». J'ai ma piste de sous-titres, qui est ajoutée au-dessus des pistes vidéo. A partir de là, je place ma tête de lecture où je veux commencer mon premier sous-titre. Toujours un clic droit, et « Ajouter sous-titres ». Cela crée bien un sous-titre. Par défaut, il fait 3 secondes. Alors, si jamais vous voulez changer ça, vous cliquez ici, sur l'icône de paramètres du projet, et dans l'onglet « Sous-titres », vous modifiez la longueur par défaut, ici. Mais ce n'est pas vraiment utile, parce que ce sous-titre est un clip, et donc il se manipule comme tous les autres clips. Directement dans la timeline, je peux l'allonger, le raccourcir, le couper, et bien sûr le déplacer. Une fois que vous avez créé votre sous-titre, vous allez dans l'inspecteur pour le paramétrer, en vérifiant bien qu'il est sélectionné dans la timeline. Dans l'onglet « Sous-titres », ici, vous tapez évidemment votre texte. Le but étant de réussir à caler à peu près la voix de votre audio, avec le temps qu'il faut pour lire le sous-titre, afin que ce que dit la personne corresponde à ce que lit le spectateur. Attention, les sous-titres doivent respecter certaines normes. Ils ne peuvent pas faire plus de deux lignes, et chaque ligne doit comporter au maximum 42 caractères, espaces et ponctuations inclus. Et on doit laisser au moins quatre images entre deux sous-titres successifs. Au passage, vous remarquez que je peux changer directement le timecode d'entrée ou le timecode de fin de mon sous-titre, directement ici. Ensuite, vous pouvez aller dans l'onglet « Style », ici. C'est là que vous allez paramétrer le style de texte de votre piste de sous-titres, qui s'appliquera donc à tous les sous-titres de cette piste. On a tous les outils classiques d'un traitement de texte. La police, le style, la couleur, etc. Ici, je peux rajouter un contour au texte pour que les lettres se détachent mieux. Et là, je positionne le texte dans l'image comme je le souhaite. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une ombre projetée à votre sous-titre. Mais on utilise rarement ce genre d'effet pour les sous-titres. Ça risque plus de perturber la lecture qu'autre chose. Les sous-titres ne sont pas du motion graphique. Enfin, vous pouvez ajouter un cadre à vos sous-titres. Mais personnellement, je trouve que dans DaVinci, cette option est assez mal conçue. Je vous montre pourquoi. Je déplace ma tête de lecture là où je veux placer mon deuxième sous-titre. Et je l'ajoute, soit avec un clic droit comme pour le premier, soit ici dans l'onglet d'un sous-titre déjà existant, ajouter nouveau. Je tape le texte. Puis je règle la taille du cadre par rapport à ce sous-titre. Et comme vous le voyez, contrairement à Première Pro, il ne s'est pas adapté automatiquement à l'autre sous-titre. Donc vous serez obligé de régler la taille du cadre en fonction du sous-titre le plus long, mais par conséquent, il sera trop grand pour les autres. Ce n'est pas foncièrement dramatique, mais ce n'est pas très élégant. J'espère que l'éditeur corrigera ça sur une prochaine version. Enfin, dans l'onglet sous-titre, je reviens sur cette case que j'ai ignorée pour l'instant. Comme vous vous en doutez, si elle est cochée, c'est le style de la piste que vous avez paramétré qui détermine le style de ce sous-titre. Mais si je la décoche, alors je peux paramétrer ce sous-titre de manière différente. Ça peut être utile si pour une raison ou une autre, vous avez besoin d'avoir une police ou une taille de texte différente sur ce sous-titre, mais aussi pour pouvoir modifier sa couleur. Alors, si j'ai un sous-titrage blanc et que sur le plan, l'image derrière le sous-titre est très claire, même avec un contour, le texte sera difficilement lisible. Alors, je peux passer ce sous-titre en noir ou dans une autre couleur pour qu'il reste lisible. Ensuite, une fois que vous avez écrit tout votre sous-titrage, il faut bien évidemment l'exporter. On va donc dans la page d'exportation. Là, vous ne pouvez pas utiliser un des presets comme YouTube, Vimeo, Twitter, parce que ça ne prendra pas en compte la piste de sous-titres. Il faut utiliser soit le H.264 ou Custom. Et là, en bas, dans Paramètres de sous-titres, vous cochez Exporter les sous-titres. Vous avez différentes options. Incrusté à la vidéo, les sous-titres feront partie de votre fichier vidéo. Il ne sera pas possible de voir le film sans les sous-titres. Ou alors, Sous-titres intégrés. Là aussi, les sous-titres seront inclus dans votre fichier vidéo, mais vous pourrez activer ou désactiver leur affichage à la lecture. Par contre, comme vous le voyez, ils sont au format texte. Et vous allez donc perdre le formatage de vos sous-titres. Et enfin, Fichiers séparés. Là, ça va créer un fichier indépendant pour les sous-titres. Et c'est pour ces fichiers de sous-titres séparés qu'on a réglé le timecode de départ à 0h. Si j'ouvre un fichier de sous-titres que j'ai déjà exporté avec Notepad, par exemple, on voit que chaque sous-titre a un timecode de départ et un timecode de fin. Et c'est le timecode de ce sous-titre dans la timeline. Donc, si j'avais laissé le timecode de départ de ma timeline à 1h, ici, j'aurais 1h, 0min et 1s. Mais les logiciels de lecture type VLC ne tiennent pas compte du timecode de la timeline. Pour eux, une vidéo commence à 0h, 0min, 0s. Donc, cette instruction aurait été interprétée comme afficher ce sous-titre au bout de 1h, 0min et 1s de film. Mon sous-titre se sera affiché 1h trop tard. Autant dire que ce sera un peu problématique. Mais en réglant le timecode de départ de ma timeline à 0h, là, je me suis assuré que la vidéo et les sous-titres restent bien synchronisés. On a plusieurs formats d'export possibles. Pour savoir lequel choisir, ça va dépendre du support de diffusion. Le SRT est accepté par la plupart des logiciels de lecture, mais aussi les plateformes comme YouTube ou Facebook, c'est quasiment un format universel. Mais vous avez aussi du web VTT, qui est compatible avec les lecteurs HTML, et qui exporte en XML. Là, c'est donc à voir en fonction de vos besoins. Mais la plupart du temps, on utilise le SRT. Bien sûr, pour exporter le sous-titre, il ne faut pas oublier de cocher la ou les pistes de sous-titres que vous voulez exporter. Puis, comme d'habitude, ajouter à la file de rendu et rendre cette timeline. J'ai bien dans mon dossier la vidéo et le fichier de sous-titres. Maintenant, je retourne dans la page montage. Rien ne m'empêche de créer une autre piste de sous-titres, pour une version multilingue, par exemple. Toujours avec un clic droit, et je crée une autre piste de sous-titres, qui pourra avoir un style différent si je le souhaite. Comme vous le voyez, par contre, je ne peux pas afficher les deux simultanément. C'est soit l'une, soit l'autre. Donc, si j'exporte en choisissant la fonction incrustée à la vidéo ou intégrée à la vidéo, je ne pourrais voir que les sous-titres de la piste active. Mais ça n'a rien de surprenant, parce que vous avez rarement des films avec des sous-titres affichés en plusieurs langues simultanément. Ça risquerait de devenir illisible pour le spectateur. Par contre, avec fichiers séparés, là, je peux exporter seulement une des pistes ou bien les deux. Et j'aurai deux fichiers différents, un pour chaque piste. Une dernière possibilité très intéressante, si pour une raison quelconque, vous avez besoin de modifier les sous-titres après avoir exporté votre vidéo. Alors, plutôt que de réexporter l'ensemble, sous-titres et vidéos comprises, ce qui peut être très long avec certaines timelines, dans la page montage, vous faites un clic droit sur la piste de sous-titres que vous avez modifié et que vous voulez exporter, puis exportez les sous-titres. Et là, ça sera quasi instantané, puisque vous aurez juste exporté vos sous-titres.